A 18h, donc dans quelques secondes, vous pourrez retrouver Denis Tilignac à Perpignan, dans la librairie Rive-Gauche. Denis Tilignac qui dédicacera ses livres, mais Denis Tilignac est passé d'abord par les studios de Radio Castillé. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, je crois que pour le public, grand ou petit, en général, votre carte de visite, c'est donc un roman paru sous le titre de l'été anglais. C'est un roman en carte de visite en même temps par le fait qu'il a obtenu le prix Roger Nimier 83. Oui, c'est vrai. Je suis content d'avoir obtenu ce prix parce qu'autour de la mémoire de Roger Nimier et de son œuvre, existe une famille spirituelle et littéraire faite d'insolence, de dérision, à laquelle j'ai toujours eu le sentiment d'appartenir. C'est la famille de Blondin, de Geneviève Dorman, de Michel Déon, c'était Clébert Edens, c'était Marcel Aimé. Ça fait plaisir de voir que cette famille me reconnaît comme un des siens à travers ce prix. Geneviève Dorman, vous avez évoqué une romancière de talent, dont on parle beaucoup. Mais par ailleurs, on fait ce rapprochement entre Roger Nimier sur un registre que vous avez évoqué, à savoir le spirituel, même insolence pour dénominateur commun. Oui, on a qualifié Roger Nimier et sa bande de droites littéraires. C'est un qualificatif qui me revient également aux oreilles. Il avait, c'était les années 50, Roger Nimier, une certaine façon de se définir contre le moralisme ambiant. C'était l'engagisme, c'était l'existentialisme sartrien. Bon, alors, contre ça qu'ils trouvaient pesant, ils se définissaient par l'ironie, l'esprit de dérision. Mais c'était une chose qui a, excuse-moi de m'interrompre, mais c'était l'esprit de dérision. Je crois que c'est quelque chose qui est lié profondément à la littérature française. On l'avait vu déjà avec le surréalisme breton dans les années 20. Ça se situe sur un autre registre, peut-être. Oui, c'est-à-dire que je considère qu'à partir de la fin de la guerre, la résistance a régné sur les lettres françaises un certain terrorisme intellectuel et moral que Sartre, si vous voulez, que la dictature intellectuelle et morale de Sartre incarne à travers trois générations. Celle de la résistance, en gros, celle de la guerre d'Algérie et celle de la mienne, dite de mai 68. Alors, Nimier, en son moment et à sa façon, s'est défini un peu contre ça. Moi, à la mienne, j'essaye aussi de me définir contre, disons, une certaine idéologie 68 arbres qui ne m'a pas comblé. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien. Après cette présentation, est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de ce roman, donc, qui maintenant vous permet d'atteindre définitivement le grand public, l'été anglais ? Le grand public, c'est... Un prix. Alors, d'abord, une première question, puisque vous faites une réflexion. Un prix tel que celui que vous venez de recevoir pour ce roman, qu'est-ce que ça engendre réellement pour vous ? Quelle voie cela vous ouvre ? C'est quand même une consécration littéraire, parce que c'est... Je ne me trompais pas beaucoup, alors. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un prix... C'est pas un prix très connu du grand public, comme le sont l'Interallier ou le Goncourt. Oui. C'est un prix crédible dans les milieux littéraires en fonction de la qualité du jury. Il y a Paul Guimard, Billet-Doux, Geneviève Dorman, Antoine Blondin, Michel Déon, Jean Dormesson, Jean Dutour. Enfin, il y a quand même un jury crédible. Il n'est pas évident qu'on puisse le dire de tous les jurys littéraires français. Alors, c'est une consécration par le milieu, et c'est effectivement la porte ouverte à un public plus large, sans déboucher immédiatement sur le best-seller. Bien. Ça viendra. Oui. Et alors, donc, après cette petite précision, on pourrait entendre de votre bouche, vous qui en êtes le auteur, une présentation de cet ouvrage, l'été anglais. C'est une histoire simple. C'est l'histoire d'un homme de ma génération qui a entre 35 et 40 ans, qui est romancier à succès, qui vit à Paris, qui a une épouse qui est un peu la caricature de ce qu'on a pu appeler l'intellectuel de gauche, militante, engagée, féministe, qui porte sa conscience en bandoulière et à gauche. Ça s'est fait pendant longtemps. Ça a passé un peu. Et alors, tout ça, il trouve que c'est ennuyeux. Un beau matin du mois de mai, il fait beau. Et il fait ce qu'on a tous eu envie de faire à un moment donné, la dérive, la fugue, la balade. Il fout le camp sans savoir pourquoi, ni où, ni comment. Il obéit aux lois obscures du désir et du hasard. Et cette fugue de circonstances l'amène en Angleterre. L'Angleterre était un endroit un peu privilégié de mon propre imaginaire. C'est l'endroit où, comme tous les gens de ma génération, j'ai fait, à 16 ans et à 18, mon apprentissage sentimental. Alors, il se retrouve en Angleterre et il... À nous, les petites langues. À vous, à vous. Moi, je suis allé en Italie, moi. À vous, c'était en Italie, moi. Par contre, je suis allé à Londres de l'époque de Swinging London. On appelait ça le Swinging London. Swinging London. Non, c'est un petit peu antérieur. Ce n'est pas un bon signe. C'est un peu que je suis vieux, ou presque. Et alors, il arrive par hasard dans une petite ville d'Angleterre où, à 18 ans, jadis, il a connu et aimé une jeune fille. Alors, peut-être parce qu'il est à côté de lui-même, peut-être aussi parce qu'il a bu de la bière, elle est bonne en Angleterre, il conçoit le projet déraisonnable de retrouver cette fille 20 ans après et donc d'arrêter les aiguilles du temps et de fondre son présent dans son passé pour revivre cet amour d'été. Et alors, à partir de ça, une dérive le conduira d'est en ouest du sud anglais, enfin, Kent, Sussex, Hampshire, Samson, et il finira par retrouver la jeune fille. Et puis, ça ne se passera pas très bien comme c'est souvent le cas quand on cherche à trop tarauder les fantômes d'un passé. Et à propos de cet ouvrage, toujours, on a écrit, on y a reconnu un ton de hussard, je cite, des formules enlevées au galop, et puis aussi un lyrisme secret, une ironie constante. Est-ce que c'était des choses, des états dont vous étiez conscient en écrivant ? Oui, ça, c'est pas à moi de le dire, c'est la critique, oui, tu parles de hussard. Ça, les hussards, c'était... Pas au-delà, si vous voulez, de termes précis qui évoquent des images précises, est-ce que vous vous reconnaissez vous-même, au moment où vous écriviez cet ouvrage, est-ce que vous étiez dans ce désir de... Oui, il y avait un mélange de nostalgie, d'ironie, de désarroi, de tendresse et de jeu. Alors c'est peut-être ça qui caractérise mon style et mon ton. Alors, on m'appelle le hussard corrézien, parce que je suis corrézien d'origine d'une part, et parce que les hussards, bon, ça renvoie toujours à Roger Nimier, rappelez-le parce qu'il y a un livre, le hussard bleu. Je ne voudrais pas, pendant toute ma vie, être perçu comme un successeur de Roger Nimier. Bon, c'était un moment de la vie littéraire, on est dans un autre, mais enfin, c'est une filiation qui n'a rien de déshonorant, au contraire. Et vous évoquiez tout à l'heure le jeu. De quel jeu s'agit-il ? De jeu de langage, de jeu... Oui, à deux niveaux, oui, le jeu de langage. J'appartiens à cette race d'écrivain qui décline un style plutôt qu'un message. Et alors, je joue avec les mots, j'essaie de faire en sorte qu'ils suggèrent, qu'ils adressent des clins d'œil aux lecteurs. Alors ça, c'est une première dimension. La seconde, c'est que j'appartiens à une catégorie d'intellectuel pour qui la vie n'a pas forcément un sens, ni l'histoire, et pour qui on est peut-être sur terre pour s'amuser, en attendant de mieux, et parce qu'il vaut mieux en sourire qu'en pleurer. Et donc, c'est un jeu de langage qui est un état de fait réel assez parisien. Je pense à des gens comme Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, alors que par ailleurs, on signale un anti-parisianisme assez anti-intellectuel, parisianisme, toujours dans ces mêmes crises. Oui et non. Bon, le parisien, il y a un certain snobisme de l'intelligentsia parisienne contre lequel j'essaie de me prémunir, mais je suis certainement le plus parisien des écrivains vivant en province. Je crois que la France et les Français, c'est une fatalité de la dialectique Paris-Provence. Les choses éclosent, germent dans la moiteur et dans le désert de la province française, et les choses vont se réaliser à Paris. Alors c'est pour ça que la lame française est vouée à ce va-et-vient entre la province et Paris. Et je dis volontiers que, quand on me demande où j'habite, je dis que j'habite dans le Capitole. C'est le train qui relie Paris et Toulouse, qui relie Macorès au bar du Pont-Royal, qui est un des temples de la vie littéraire. Et je me sens un petit peu dans cet entre-deux-mères. Je crois que c'est français, ça. On est tous un peu là. Je suppose quelque part entre Perpignan et Paris. Oui, j'ai beaucoup vécu à Paris aussi. Et puis, donc aussi, d'autres romans ont précédé l'été anglais, tel qu'un autre, Le Bonheur à Souillable, qui lui aussi a obtenu un prix, comme quoi les prix, vous les collectionnez. C'est-à-dire que j'ai eu trois prix littéraires en deux mois, c'est plus ce que j'avais obtenu pendant toute ma scolarité, que je suis celle d'un cancre doublé d'un mauvais sujet. Mais un cancre qui a quand même fait une licence de philo, je vois, et des études de Sciences Po. Oui, un cancre, oui, qui a commencé à se trouver un petit peu... Tardivement, alors ? Tardivement. Mais enfin, j'ai été quand même expulsé de sept établissements scolaires. Avant. Laïc et cléricaux. J'ai épuisé tous les genres. Pour cause de conduite ou de... Oui, un peu de conduite. Mais ce n'est pas avouable. Et donc, cet ouvrage, Le Bonheur à Souillac, a donc deux autres prix. Et de quel bonheur s'agit-il pour vous, Denis Tulinac ? C'est le bonheur auquel rêve un petit provincial moyen, appartenant à la bourgeoisie moyenne, vivant dans la France profonde moyenne. Alors Souillac, pourquoi Souillac ? Parce que c'est une petite bourgade où il ne se passe pas grand-chose. Mais qui est traversée par cette viaduc. Sur cette viaduc passe le train Paris-Toulouse. Alors le bonheur, c'est le rêve de Rastignac, c'est monter à Paris et y conquérir la gloire, la fortune et l'amour, comme tout le monde. Alors mon héros monte à Paris, ne conquiert rien et revient à Souillac. Ça m'évoque un héros de Balzac, je crois, Hubert de Ruy-Bintré, qui rate et puis qui se suicide au finish. Oui, alors mon héros ne se suicide pas, il revient à Souillac où il trouve dans la monotonie des jours qui coulent en province une certaine forme de bonheur désenchanté. Eh bien, Denis Tulinac, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle qu'on pourra vous retrouver puisque cette enregistrement n'est pas en direct, mais qu'à l'heure où l'auditoire de Radio Castillé va vous entendre, vous serez donc au Rive Gauche, à la librairie, où vous vous dédicacerez vos livres, dont celui-ci est aussi le rêveur d'Amérique. En tous les cas, le bonheur à Souillac, l'été anglais, éventuellement le rêveur d'Amérique. Trois ouvrages à conseiller pour l'été, pour l'auditoire. Alors, avant de te clore, un petit mot sur ce rêveur, de quelle Amérique rêve-t-il ? Les Amériques imaginaires qu'ont déposées dans notre cœur, les chanteurs de blues, les chanteurs de rock, Kerouac, ça aussi c'est une histoire de génération. La big generation aussi, vous a marqué alors ? Oui, et puis cet appel de l'Ouest, cet appel de l'espace et de la liberté. Eh bien, c'est très bien, je vous remercie Denis. C'est moi.